Bonjour à tous, bienvenue au CosmoClub. Aujourd'hui, nous allons parler d'économie, de finances au niveau européen sous le titre « Europe de l'austérité, Europe du déclin ». Pour en parler, je suis ravi d'avoir avec moi Francesco Saraceno et Shane Valley. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Francesco, tu es économiste, directeur adjoint du département des études de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE Sciences Po. Et Shane, quant à toi, tu es chercheur au Centre de géopolitique, géoéconomique et technologie du Conseil allemand des relations étrangères, le DGAP. Nous sortons aujourd'hui de quatre ans de « whatever it takes », pour reprendre l'expression de Mario Draghi, qui l'avait prononcé en 2012 à l'occasion de la crise de l'euro, et qui a par la suite eu un succès assez considérable et qui est utilisé d'ailleurs un peu à tort et à travers, et qui l'a été à nouveau dans le contexte de la pandémie à juste titre, puisque nous faisions face en Europe, mais au niveau mondial aussi, à une crise que certains d'ailleurs vont estimer être aussi grave qu'en 1929. Et dans ce contexte, la Commission avait proposé un plan de relance, appelé « Next Generation EU », qui avait permis de mettre en place 750 milliards d'euros, c'est-à-dire 360 milliards de prêts et 380 milliards de subventions, pour faire face aux besoins, dans le cadre d'une mutualisation de la dette. Ce qui était tout à fait innovant, tout à fait aussi inédit, même si cela intervenait après des négociations extrêmement longues. On le comprend, donc, quoi qu'il en coûte, ce sont des aides massives publiques, et elles se sont poursuivies après la pandémie, avec la crise inflationniste qui a suivi. Seulement, voilà, dans ce contexte, les dettes publiques, bien évidemment, ont explosé, ce alors que les taux d'intérêt progressent. Et donc, l'Europe, aujourd'hui, fait face au retour des restrictions budgétaires. C'est un débat qui fait rage au niveau continental, et qui oppose d'un côté ceux qui disent « Il nous faut, au contraire, faire comme le font les États-Unis, dépenser sans compter, avec un énorme plan de subvention, pour injecter de l'argent public dans l'économie, et la relancer. » C'est ce qu'a fait Biden avec l'Inflation Reduction Act. De l'autre côté, il y a ceux qui disent « Non, il n'est plus possible de poursuivre comme cela. Il faut absolument réintroduire une forme d'orthodoxie budgétaire, et se serrer la ceinture concrètement, rigueur budgétaire donc, sans qu'on ose encore prononcer le mot d'austérité qui fait tant peur. » Et dans le même temps, les règles budgétaires européennes, le fameux pacte de stabilité et de croissance, qui imposait plutôt aux États de s'engager à maintenir leur déficit en dessous de 3 % du PIB et leur dette publique à un niveau inférieur ou égal à 60 % de leur PIB, ces règles-là avaient été mises entre parenthèses pendant la pandémie, mais ont été remises en application, après toutefois avoir été révisées. Tout le monde s'était d'ailleurs satisfait du fait de voir le pacte de stabilité mis entre parenthèses, et donc une négociation s'est ouverte pour pouvoir le redéfinir, et qui m'ont accouché de règles légèrement modifiées, un peu plus flexibles qu'autrefois, et on verra dans ce débat si toutefois elles le sont suffisamment. Donc voilà, je vous passez désormais la parole en terminant sur ce constat. Un article récent dans Le Monde, le parmentier, rappelait qu'en 2008, la zone euro et les États-Unis avaient un produit intérieur brut qui était plus ou moins équivalent. Or, 15 ans plus tard, celui des Européens a très très peu progressé quand celui des États-Unis s'est envolé. L'écart de PIB désormais est de 80%. Donc l'Europe décroche-t-elle ? Si tel est le cas, est-ce la faute de l'austérité ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui, et nous allons commencer avec toi Francesco, si tu le veux bien. A toi la parole. Merci beaucoup, notre maire, je suis très content d'être là. C'est ma troisième participation, je crois, et je suis ravi de discuter avec toi. Et disons un peu de contexte, tu as déjà bien donné le contexte, donc c'est inutile de trop faire de chapeaux. Mais moi, je voudrais déjà commencer par dire que le problème date d'il y a plus longtemps que 2008. C'est-à-dire, si on fait le même exercice que tu évoquais avant, et on prend, j'ai les données pour ne pas me tromper, j'ai sorti les données, et on prend les PIB à partir de 1999, quand l'euro a été créé, aujourd'hui, si on faisait 100 en 1999, aujourd'hui, les États-Unis seraient à 160 et quelques, et la zone euro serait à 133, 134. Petit point d'orgueil national pour les Français, comme on parle français, la France ferait légèrement mieux que l'Allemagne sur cette durée, mais c'est une question de 10%. Et il y a aussi, il faut le mentionner, parce que moi, je suis italien, un vrai décrochage de l'Italie, qui est à peine 10% plus élevé les PIB aujourd'hui qu'il l'était en 1990. Donc, il y a un problème structurel des pays européens qui date de bien plus longtemps que la crise financière. La crise financière globale et après la crise des dettes souraines ont augmenté ces problèmes, ils ont rendu encore plus évident ces problèmes, mais il faut se poser la question de pourquoi l'économie européenne n'arrive pas à avoir des taux de croissance comparables à ceux d'une économie qui est tout à fait similaire en termes de technologie, de capital humain, de productivité, etc. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas en train de comparer un pays émergent, une économie mature, etc. On est en train de comparer des zones qui sont plus ou moins similaires en termes de technologie qu'ils utilisent et des structures productives, et pourtant, il y a une qui va très vite et l'autre qui est un peu à train. Donc, je pense que la question que tu poses est absolument pertinente et bon, on ne va pas répondre en 30 minutes, je crains, parce que ça fait des années que les économistes se disputent sur ça, mais on peut essayer de porter des éléments de réponse. La deuxième chose que je voulais dire dans cette petite introduction avant de laisser la parole à Chahine et d'entamer la discussion, c'est que tu as, à mon avis, correctement mis en avant un des problèmes européens, pas le seul, pas le seul, qui est celui de l'investissement privé et public. Les deux. Aujourd'hui, on parle surtout de l'investissement public parce que justement, on a un problème de politique publique, d'évaluation des politiques publiques en Europe en ce moment, mais on a aussi un problème d'investissement privé en Europe. Une des raisons, pas la seule, pour laquelle on n'arrive pas à générer suffisamment de croissance dans notre économie, fait qu'on a un niveau d'investissement et donc une accumulation de capital qui n'est pas suffisante pour tenir les pas des États-Unis. Et en ce qui concerne l'investissement public et les décrochages, ça s'est fait à partir de 2008. C'est un décrochage qui se passe jusqu'en 2020, jusqu'au passé plus récent, qui se passe avec les deux économies qui freinent. C'est-à-dire, si on regarde les données sur une très longue durée, ni les États-Unis ni les pays européens ont les niveaux d'investissement public qu'ils avaient dans les années 70 et au début des années 80. Donc, il y a eu un ralentissement général de l'investissement public dans tout le pays de l'OCDE. Ce ralentissement s'est accentué en Europe suite à la crise financière globale. Et c'est là où rentrent ce mot que tu as justement hésité un peu à utiliser qui est le mot d'austérité parce qu'aujourd'hui, on a les reculs pour les pouvoirs. les facteurs principaux derrière cette réduction de l'investissement public entre 2010 et 2015 et par la suite. Et puis, il y a des travaux de la Banque européenne de l'investissement, par exemple, qui le prouvent assez bien et principalement dû au plan de consolidation budgétaire d'austérité qui a été mis en place dans les pays de la... ce qu'on appelle la périphérie de la zone euro, les pays un peu plus fragiles, mais aussi et surtout dans les pays du centre. Parce que je pense qu'un des thèmes de cette conversation qu'on aura ces 30 minutes sera justement l'Allemagne et la santé de l'économie allemande qui n'est pas aujourd'hui géniale, y compris parce qu'ils ont un niveau de capital qui est très mauvais. Je pense que Chahine est beaucoup plus compétent que moi sur ça, donc je lui laisserai développer tout ça. Donc, problème structurel des croissances européennes, premier point qu'il faut poser pour continuer à discuter. Deuxièmement, chute de l'investissement qui s'est fait plus chez nous que chez les autres et troisième point, chute qui est accentuée à partir de 2008 à cause principalement de l'austérité ou en tout cas de la discipline budgétaire qu'on a imposée à quelques pays et que les autres pays se sont auto-imposés à partir de 2010. 2020 a changé un peu les choses, la donne, il y a eu les quoi qu'il en coûte ou le fiscal whatever it takes, c'est la même chose en fait, qui a ouvert l'événement et tu as évoqué Next Generation EU. J'ai fait remarquer en passant que Next Generation EU, que moi, je considère le programme le plus innovant que l'Europe a introduit récemment, qui est génial, qui a été, à mon avis, auquel je souhaite tous les succès parce que j'espère qu'il soit un modèle pour le futur, il est quand même plus ou moins la moitié de l'argent que les États-Unis ont mis sur les plats avec les trois grandes lois de Biden, l'Inflation Redaction Act, le CHIPS Act et l'Infrastructure Bill. Ces trois programmes ont plus ou moins 1,5, 1 500 milliards de dollars publics. En plus, il y a l'argent privé, l'investissement privé qu'on espère d'activer et Next Generation EU est peut-être 750. Donc, même ce programme qu'on a justement considéré comme une grande avancée est petit par rapport à l'effort que nos concurrents font. Donc, je pense que tous les thèmes que tu as posés dans l'introduction sont des thèmes qui vaut la peine de discuter. Je suis très content d'être là pour lui. Merci beaucoup. Donc, problème structurel, problème d'échelle, comme tu le dis à l'instant, et discipline budgétaire qui n'est peut-être pas adaptée. Je m'en profite simplement pour rebondir sur ce que tu disais sur l'Italie. Tu me diras, si je me trompe, je crois que c'est 2% de leur PIB, le remboursement de la dette. Donc, on est dans une situation qui est quand même assez préoccupante, effectivement. Shane, ta réaction ? Je partage beaucoup de ce qui a été dit par Francesco. Je pense que c'est très intéressant de dater ce début de décrochage et de grande divergence entre les États-Unis et l'Europe. Et à mon avis, de situer ça, je pense à la fois dans des choix différents de politique économique et à mon sens, dans une erreur assez manifeste de politique économique en Europe pendant la crise de la zone euro. Donc, en gros, pour dire les choses assez brutalement, suite à la crise financière mondiale de 2008-2009, les États-Unis, très rapidement, avec l'arrivée de l'administration Obama, mettent en place une politique keynésienne assez classique, alors que l'Europe, au même moment, en fait, dès 2009, réintroduit une forme de discipline budgétaire, resserre les taux budgétaires et provoque une deuxième récession en 2011, alors que les États-Unis, à ce moment-là, poursuivent leur rebond suite à la crise de 2008-2009. Donc, je pense qu'il y a une erreur de politique économique profonde et manifeste qui se situe dans un changement de doctrine assez clair aux États-Unis et un virage keynésien assez assumé, alors que l'Europe, en gros, prendra presque dix ans à assumer ce virage keynésien entre, en gros, 2010 et 2020, le moment de NGEU sur lequel on reviendra peut-être. Donc, je pense qu'il y a une erreur manifeste de politique économique qui est derrière ce décrochage. Je pense que le deuxième point à ne pas oublier, c'est qu'on a quand même des dynamiques de croissance potentielle assez différentes aux États-Unis et en Europe dues aussi, et on oublie parfois, la fameuse équation de Solo et les fondements de la croissance potentielle en Europe. Donc, il y a bien sûr la productivité générale des facteurs, mais il y a aussi de manière assez basique et simple la dynamique démographique. En gros, la taille, pour dire les choses bêtement, la taille du marché du travail ou de la population active aux États-Unis qui augmente plus rapidement que celle de l'Union européenne pour deux raisons simples, des taux de natalité différentes, mais surtout une politique migratoire assez différente. Et donc, nous, on est en fait, on paye aussi le prix d'une dynamique démographique particulièrement mauvaise en Europe, à la fois dans la Nouvelle-Europe de l'Est, mais aussi en Europe de l'Ouest, je pense à l'Italie notamment, qui montre une dynamique démographique particulièrement préoccupante. Le fait que, face à cette dynamique démographique, l'Union européenne semble incapable d'avoir un discours sur une politique migratoire plus accueillante, me semble être un vrai problème de croissance potentielle auquel on n'a pas de réponse. J'accélère un peu pour passer à 2020 et au moment NGEU dont a parlé Francesco. Je pense que c'est un moment de bascule très important, à la fois parce qu'on met en place ce programme, mais aussi parce que je pense que les esprits changent de manière un peu plus profonde que le programme à lui seul le suggère et c'est pour ça que je ne suis peut-être pas très à l'aise ou pas autant que toi à parler d'austérité ou de retour de l'austérité aujourd'hui. Je pense qu'il s'est passé un mouvement de pendule qui est assez important en 2020. Je pense que malgré le fait qu'on se soit mis d'accord sur la réintroduction des règles budgétaires en Europe, je ne crois pas qu'on assiste aujourd'hui à un vrai durcissement brutal de la politique budgétaire en Europe, hormis peut-être en Allemagne, mais c'est un cas isolé dont je tiens à parler séparément. Je ne crois pas que ce soit juste de parler aujourd'hui de retour de l'austérité. Par contre, je pense qu'il y a une véritable question qui me semble être fondamentale pour l'Europe et fondamentale pour la mandature européenne qui est en train de s'ouvrir, qui est de savoir si la bascule qu'on a commencé en 2020 avec le lancement du programme NGEU était un moment exceptionnel, une parenthèse, un one-off comme on dit, ou est-ce que c'était le début de quelque chose de plus profond ? Et moi, j'ai envie de croire que c'était le début de quelque chose de plus profond, mais aujourd'hui, c'est incertain et ça dépendra très fortement en gros de trois choses. Est-ce qu'on est capable entre maintenant et 2027 de renouveler l'expérience NGEU ? Est-ce qu'on est capable pour se faire, de se mettre d'accord sur des ressources propres pour le budget de l'Union européenne ? Et troisièmement, est-ce qu'on est capable de se mettre d'accord d'ici à 2027, puisque c'est le cadre qu'on s'est donné du budget pluriannuel européen pour mettre sur pied un nouveau budget européen plus important ? Et aujourd'hui, à ces trois questions assez fondamentales, il est difficile de répondre, alors que j'aimerais bien, alors qu'on est en 2024 et qu'on s'approche d'élections européennes très importantes, qu'il y ait une ambition plus claire et plus affirmée sur ces sujets-là. Je conclue rapidement pour parler de l'Allemagne, parce que j'ai dit que c'était un cas un peu isolé qu'il fallait traiter séparément. L'Allemagne est tenue aujourd'hui par une règle constitutionnelle introduite en 2009 qui, de l'avis de tous et de plus en plus de l'avis des Allemands eux-mêmes, est une règle constitutionnelle qui doit être revue. Il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle en novembre 2023 qui est très important, qui, en gros, pour dire les choses rapidement pour le public profane, considère que tous les petits fonds que le gouvernement fédéral a créés et que les lenders ont créés pour contourner la règle constitutionnelle étaient illégales. Et donc, du coup, ça pose une question fondamentale sur l'avenir des règles constitutionnelles budgétaires en Allemagne. Moi, ce que j'ai envie de croire, et je pense que le débat aujourd'hui en Allemagne est relativement vif là-dessus, c'est que l'Allemagne va bouger lentement peut-être, mais d'ici aux élections de 2025, vers un nouveau consensus allemand sur l'avenir des règles budgétaires et des règles constitutionnelles dans l'Allemagne, et qu'on aura vraisemblablement une réforme de la règle constitutionnelle allemande après les élections de 2025. Et donc, du coup, je pense qu'on assiste à un mouvement assez important en Allemagne qui, à mon avis, va faire des effets de récocher partout en Europe et qui va changer le consensus dominant sur la politique budgétaire en Europe. Et donc, moi, je ne crois pas à un retour brutal de l'austérité en Europe aujourd'hui. Je crois plutôt, et peut-être que je suis trop optimiste, qu'il y a des bougies assez significatifs en Allemagne et qui nous permettent d'espérer que, de proche en proche, l'Union européenne adopte une attitude un peu plus détendue sur les règles budgétaires en Europe et, éventuellement, d'ici à 2027, une attitude un peu plus détendue sur l'évolution du budget européen. Donc, j'essaye d'avoir une lecture un peu plus aux optimistes, même si, d'ici à 2027, il y a quand même deux ou trois années assez cruciales pendant lesquelles je n'exclus pas des erreurs de politique économique. Mais, pour dire les choses d'une manière assez brutale, je pense qu'aujourd'hui, pour 2024, par exemple, on ne voit pas de plans de consolidation brutaux en Europe, ni en Italie, ni en France. On en voit un petit peu en Allemagne, mais à part ça, l'ajustement budgétaire qui a lieu en Europe ne me semble pas particulièrement préoccupant. On ne voit pas et on en parle très peu, d'ailleurs. Donc, j'espère que vous allez contribuer justement à rendre le sujet plus visible parce que je suis très surpris qu'on n'en parle pas plus. Donc, merci pour ce que tu as dit. C'est très intéressant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup intéressé, cette évolution que tu évoquais, le fait aussi que les Européens mettent du temps véritablement à s'entendre et à changer d'orientation. Entre 2010 et 2020, les changements étaient absolument considérables. Alors, si vous le voulez bien, avant que nous n'abordions, tu as déjà commencé, d'ailleurs, Chahine, la question peut-être des solutions. Tu as déjà évoqué les possibilités relatives à la question des politiques migratoires. J'aimerais beaucoup vous entendre sur le… Enfin, entendre votre… votre appréciation, la façon avec laquelle vous accueillez les nouvelles règles budgétaires qui ont été mises en place. Tu disais, Chahine, que Next Generation U avait été extraordinairement innovant. Francesco, ce que tu disais aussi, avec cette décision d'une mutualisation de la dette qui n'avait jamais été prise auparavant. Et on s'attendait à ce que ce trend qu'évoquait Chahine continue en disant, il y a des prises en considération nouvelles et il y a une évolution qui est aussi celle que tu évoquais sur l'Allemagne. Et puis, arrivent ces nouvelles règles budgétaires. On se dit, ça y est, ils vont enfin avoir rediscuté le pacte de stabilité. Peut-être certaines choses vont véritablement être acquises pour aller dans le sens où on pourrait dire de ces plus grandes mutualisations. J'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, que ça fait un peu pchit cette histoire, que certes, il y a des règles qui sont plus flexibles, mais enfin, malgré tout, le résultat n'est quand même pas très extraordinaire et n'est pas à la hauteur des attentes. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Si tel est le cas, est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Francesco, peut-être ? Je permets d'être très reconnaissant à Chahine parce que d'habitude, je suis l'optimiste. Pour une fois, non. Pour une fois, je suis celui qui est pessimiste. Peut-être qu'on reviendra sur ça, mais une des raisons pour lesquelles je suis pessimiste, c'est parce que je fais plus que partager ce que tu viens de dire. En fait, moi, je pense qu'il a fait plus que pchit la réforme du pacte de stabilité. Là, de facto, il a changé très peu. Donc, revenons sur ce qu'on disait avant. On a des besoins colossaux d'investissement. On a un retard d'investissement qui se met en place. On a des besoins colossaux d'investissement seulement pour récupérer ces niveaux-là. On a un besoin clair aujourd'hui de mettre en place des politiques industrielles pour faire face d'un côté à la transition écologique et de l'autre à un monde qui est de plus en plus instable, donc qui nous demande de reconsidérer les chaînes de la valeur, de réfléchir à comment réorganiser la production, etc. et tout ça va nécessiter d'un accompagnement de la part de la main publique parce qu'on ne peut pas espérer que les marchés tout seuls fassent, par exemple, la transition écologique. Et l'espoir était, jusqu'à il y a quelques mois, que la leçon de la crise de 2008 et des erreurs de la crise de 2010-2014 et après de la bonne, très bonne réaction au COVID et à la pandémie, soit qu'il faut créer ce qu'en Anglais on appelle du fiscal space, c'est-à-dire de la marge de manœuvre pour la main publique. Et on avait des choix devant nous. Donc, le premier choix, c'était de les créer au niveau des États nationaux, donc donner par acquis le fait qu'on n'est pas prêt à avoir une structure d'équipe fédérale avec un budget conséquent. Je reviens d'un moment où c'est qu'il y a des échanges, tout le monde d'accord avec lui et c'est ça avec le fait levé le point. Donc, donner par acquis l'effet qu'on n'est pas mûr pour avoir une capacité importante d'intervention au niveau européen, on peut faire des choses comme l'exemption mais ça reste accessoire et un accompagnement aux politiques nationales et du coup avoir une règle qui permette de récupérer cette marge de manœuvre pour les États. Et l'option numéro deux, c'était, bon, la règle, on peut la laisser même très restrictive, on peut même à la limite garder les vieux pactes parce qu'on fait le choix très important et très politique de monter au niveau européen la capacité de décision de taxer, de dépenser, donc d'utiliser la main publique. et la réforme du pacte en fait, nous laisse qu'une option, que c'est cette deuxième option parce que la réforme du pacte et sur ça, je ne sais pas si Chahine partage ma vision si négative, a été un vrai retour en arrière. C'est-à-dire, il y a eu, là, on était sur l'élan, en fait, il y a eu une proposition de la commission qui n'était pas du tout parfaite, qui est sortie en novembre 2022, donc il y a un peu plus qu'un an, une proposition qui mettait au centre de la scène cette idée qu'il fallait garantir une capacité de l'État d'affronter les défis qu'aujourd'hui on a. Et donc, cette règle laissait les États aux manettes, elle avait une perspective qui était plutôt de longue période et donc qui reconnaissait l'effet que la soutenabilité de la dette ne se fait pas en par an, mais ça se fait sur une durée et qui adoptait aussi une façon assez ignorante de penser à la soutenabilité qui n'était pas liée à des paramètres 0,5, 60%, etc., tous les vieux paramètres un peu débiles qu'il y avait dans l'ancien CFA. Cette proposition n'était pas parfaite, elle avait plein de défauts, moi je l'avais critiqué, mais c'était une vraie avancée et ça aurait créé une capacité pour les États de mettre en place des politiques publiques à la hauteur de nos défis. Ce qu'on a à l'arrivée après un an de négociation, malheureusement, surtout grâce, pas grâce, mais par faute de l'influence du gouvernement allemand qui a beaucoup freiné sur ça, c'est une règle qui a encore cette structure que la commission avait pensée, mais elle est complètement vidée, c'est une coquille vide, parce que l'Allemagne et les autres pays dits frugaux ont introduit une série, sans rentrer dans les détails parce que c'est très ennuyeux pour ceux qui nous écoutent, mais ils ont introduit une série de clauses de sauvegarde, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un paramètre qui sort un peu de ce qu'on prévoit, tout de suite s'enchaînent des limites qui sont les vieilles limites, donc les limites annuelles, égales pour tout le monde, etc. Et donc, on a une règle qui en principe en théorie est plus flexible, mais qui de facto va poser des contraintes année après année à tous les pays, y compris les pays qui sont en bonne santé, comme par exemple l'Allemagne. Et donc, ce n'est pas du côté de la règle budgétaire qu'on pourra, à mon avis, espérer d'avoir cette marge de manœuvre pour faire face à la vie et là, ça devient central. Je suis content qu'on est là pour appeler une émission pendant une discussion que toi, tu veux inscrire dans l'approche des élections européennes, en fait. pour l'agenda, pour la prochaine mandature, si tu veux, je pense que ça devient central dans les débats européens ce que disait Chahine, c'est-à-dire comment imaginer que Next Generation EU soit rendu un instrument permanent, comment renforcer, rendre plus efficaces les budgets européens et ainsi, et comment les ressources propres, justement, Chahine a mentionné ça aussi, comment faire ci que les... l'Europe puissent se doter des ressources nécessaires à faire ces politiques. Et tout ça, et c'est là où je ne partage pas du tout l'optimisme de Chahine, ça ne peut pas se faire sans l'Allemagne et je pense que l'Allemagne, elle est en ce moment dans une espèce de spirale passatiste, je ne sais pas si ce mot-là existe en français, c'est complètement, complètement... On est complètement revenu à des discours qu'on entendait jusqu'en 2012, 2011, 2012, quand on parlait de la crise grecque, il faut faire les devoirs, l'Indre, le ministre des Finances, pas monsieur des personnes, mais le ministre des Finances allemand, il y a deux, trois mois, dans un entretien avec un journal, il a dit, moi je pense que la transition écologique se fait principalement par l'investissement privé, et donc il n'y a pas besoin d'investissement public, on est complètement dans la négation de tout ce qu'il nous dit la littérature des 15 dernières années ou même 20, et donc là, c'est là où je suis vraiment très préoccupé parce qu'on n'a pas fait, on n'a pas donné, on n'a pas libéré les mains des États et je ne vois pas comment sans l'Allemagne on puisse avoir l'ambition de créer une capacité d'intervention au niveau européen, c'est ce qu'on appelle la central fiscal capacity, la capacité budgétaire centrale. Donc c'est ça, c'est ça la source de mon pessimisme. D'accord, merci Francesco. Alors Chey, on va entendre ta réaction puisque toi, tu semblais être plutôt optimiste sur un train que tu sentais assez positif en Allemagne que manifestement ne partage pas Francesco. Je partage entièrement l'avis de Francesco et son analyse sur la réforme des règles budgétaires et je suis d'accord que si la proposition de la commission initiale allait plutôt dans le bon sens, le résultat final à cause des fameuses clauses de sauvegarde allemandes est très décevant. Là où je suis peut-être moins inquiet que lui sur les conséquences de tout ça, c'est qu'en effet, cette réforme n'ouvre pas des capacités budgétaires supplémentaires comme on aurait pu l'espérer, mais je ne crois pas non plus que ce soit un durcissement du cadre qui prévalait auparavant et je ne crois pas non plus que cet accord va mener à une mise en œuvre plus sévère des règles. et donc je ne suis pas d'accord avec l'idée que ça, c'est un retour de l'austérité. Je pense en fait que le « dirty deal » qui a été fait entre les Allemands et la France lors de la finalisation de cet accord, c'est en gros qu'on ne durcit pas les règles et qu'on se met d'accord pour ne pas véritablement les mettre en œuvre, notamment une partie des clauses de sauvegarde dont a parlé Francesco ne rentrerait pas en vigueur et la date est importante, avant 2027, date qui n'a pas été choisie au hasard par le gouvernement français lors des négociations. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un durcissement là-dessus. Je pense que c'est en effet une opportunité ratée. Là-dessus, je partage tout à fait ce que Francesco a dit, mais je ne crois pas que ce soit un durcissement. Là où je ne suis pas tout à fait d'accord, c'est que je pense que même si dans le discours public du ministre des Finances allemand, même si on peut regretter que le chancelier ou que le ministre de l'économie allemand n'est pas poussé pour une réforme plus ambitieuse et un débat plus abouti sur la politique budgétaire en Allemagne et que là, Francesco a raison, ce que le gouvernement est en train de faire en Allemagne pour le budget 2024 et vraisemblablement pour le budget 2025, c'est un durcissement de la politique budgétaire. J'ai le sentiment que dans le débat public et dans le débat intellectuel, il y a un véritable bouger et je pense que ceci aboutira lors des élections de 2025. a un bouger assez important de doctrine en Allemagne. Là où Francesco a raison, c'est que dans 2025, ce sera dans un moment, il va s'écouler un ou deux ans pendant lesquels je crains en effet que la politique budgétaire allemande soit récessive et soit inadaptée et qu'elle empêche en partie le débat dans le reste de l'Europe. Là-dessus, je crois qu'on est d'accord. Pour moi, la vraie question et là-dessus, je suis peut-être trop optimiste, je le reconnais, c'est est-ce que post-2025, on aura une coalition en Allemagne qui, ça je l'espère, en plus d'être capable de bouger sur la règle constitutionnelle allemande et donc peut-être de laisser évoluer la politique budgétaire nationale en Europe, est-ce qu'en plus de ça, on aura une coalition allemande qui sera capable de bouger sur ce qu'on a évoqué plus tôt, c'est-à-dire la capacité budgétaire centrale, le budget UE, l'avenir de NGEU. Et là, j'aimerais être optimiste mais je ne le suis peut-être pas autant que je l'ai dit plus tôt, notamment parce que si je fais un peu de politique fiction, on aura à la fin de l'année 2025 des élections en Allemagne, vraisemblablement un nouveau gouvernement en 2026 qui peut-être fera un bouger important sur une forme des règles constitutionnelles en Allemagne mais qui sera quand même face à une grande incertitude qui est qu'est-ce qui se passera en France en 2027 ? Et donc moi, je me mets dans la peau d'un nouveau chancelier allemand arrivant au pouvoir en 2026. Est-ce que ce chancelier allemand va faire un grand saut en avant dans l'intégration budgétaire européenne alors que 18 mois plus tard, il aura peut-être en France Marine Le Pen comme présidente de la République ? Ma réponse est plutôt non. Et donc, je pense que les grandes questions budgétaires qui vont être au cœur à mon avis de l'avenir du continent vont peut-être être hypothéquées par d'une part une coalition allemande qui sera peut-être moins pro-européenne que celle qui est au pouvoir aujourd'hui et d'autre part l'incertitude sur la politique française et la politique européenne de la France après 2027. Et donc là où le pessimisme ou le réalisme de Francesco a peut-être raison, c'est que même si moi je crois que le long chemin de l'histoire nous pousse dans ce sens-là, on a quand même des grandes incertitudes politiques entre 2025 et 2027 qui vont peut-être hypothéquer le bon en avant dont je parlais plus tôt. Merci beaucoup. On ne peut pas Shane, on ne peut pas imaginer du coup que... Excusez-moi. On ne peut pas imaginer du coup que là c'est moi l'optimiste. On ne peut pas imaginer du coup que précisément pour éviter l'outcome extrême droite ici en France les nouveaux gouvernements allemands disent bon allez il faut faire une avancée il faut montrer que l'Europe est capable de bouger pour donner un peu d'énergie électorale aux européens français. Là c'est moi l'optimiste. Oui, oui. on pourrait espérer ça moi je serais peut-être un petit peu plus optimiste sur ça si les relations franco-allemandes n'étaient pas si mauvaises aujourd'hui et si la défiance qui s'est installée de plus en plus profondément entre le chancelier et le président de la République ne devenait pas presque structurelle. Donc j'ai du mal à imaginer qu'un nouveau chancelier arrivant au pouvoir se dise j'ai 18 mois et le meilleur truc que je peux faire c'est de soutenir toutes les propositions du président de la République française pour éviter l'élection de Le Pen. Je pense que si c'était ça l'approche allemande ils auraient peut-être fait déjà quelques bougées depuis l'élection de Macron en 2017 et on n'en a pas observé beaucoup. après il faut aussi peut-être se rendre compte que la France a peut-être sa part de responsabilité aussi dans le fait que les Allemands n'aient pas voulu faire ça je pense que la rencontre à l'Elysée de la semaine dernière par exemple qui était faite pour montrer un élan d'unité dans le soutien à l'Ukraine et qui a en fait été si peu et si mal coordonnée qu'elle a donné le sentiment que l'Europe était profondément divisée sur cette question illustre bien quand même l'état du débat européen et l'état de la relation franco-allemande malheureusement. Très bien alors on va terminer évidemment on a exposé le temps totalement comme d'habitude je vais vous demander de vous concentrer sur la question des solutions qui est très très compliquée donc vous allez essayer de faire court sur une question qui est très compliquée je sais que c'est une gageure mais vous allez y arriver j'en suis certain en gardant à l'esprit ce que tu viens de dire Chahine à savoir que nous allons certainement il y a la question des aléas politiques donc il y a d'abord une élection européenne qui se profile la question que nous évoquons aujourd'hui n'est sans doute pas suffisamment considérée qu'elle serait donc pour ceux qui se présentent des idées qu'ils devraient mettre en avant et pour lesquelles il devait se battre compte tenu du fait que nous avons d'autres élections à venir notamment une élection aux Etats-Unis qui pourrait se solder par la victoire de Trump avec des conséquences évidemment certaines sur la question aussi budgétaire pour une Europe qui se retrouvera soudain beaucoup plus seule et notamment sur la question de la défense qui va nécessairement requérir des investissements publics absolument considérables donc les solutions sont multiples vous avez déjà évoqué certaines pistes j'aimerais vous entendre sur cette question en essayant d'avancer quelques solutions peut-être à la fois peut-être fiscales parce qu'évidemment il y en a sans doute il n'y a pas d'argent magique comme on le dit donc où est-ce qu'on peut aller trouver de l'argent nouveau quelles seraient peut-être les solutions je vous entends sur cette question qui veut commencer Francesco vas-y cette fois-ci je promets je suis super rapide en fait je l'ai déjà dit moi je pense qu'aujourd'hui il faudrait que chaque parti qui a en tête un genre de réformiste européenne qu'il soit de centre-droite centre-gauche etc il doit réussir à se libérer de cette espèce de pression qui vient des deux côtés des héros sceptiques et des austéritiens on les appelle comme tu veux et donc la meilleure façon de le faire c'est de mettre avec force sur la table cette idée de transférer au niveau européen quelques-unes des compétences qu'aujourd'hui sont des états nationaux en termes de dépenses et des recettes chose qui est très compliquée parce qu'on fait monter au niveau européen des choix qui sont typiquement des choix d'un gouvernement élu pour lesquels un gouvernement doit répondre aux électeurs donc c'est difficile s'il y a des choix qui sont pris à Bruxelles et moi je vote pour le gouvernement italien et toi pour le gouvernement français c'est difficile en fait d'avoir cette espèce tu penses à un type de taxe en particulier je pense à la capacité budgétaire moi si j'étais aujourd'hui en train de faire les programmes d'un parti qui se présente aux élections européennes je dirais à une capacité budgétaire centrale et la deuxième chose c'est d'essayer de relancer un processus qui s'est bien entamé aussi parce qu'il y a plein de choses qui sont passées récemment au niveau de l'OCD sur la taxation des multinationales sur les aspects fiscaux sur les aspects de comment on trouve les ressources c'est-à-dire une meilleure coordination des politiques fiscales pour éviter l'illusion les grands multinationales les scandales d'Amazon qui payent moins d'impôt que Sarah Chayno etc. donc il y a ces deux piliers qui à mon avis peuvent parler aux électeurs d'un côté et de l'autre qui si on les mettait en place ce sera des vraies avancées avec toute l'attention du cas parce qu'on a aussi un problème démocratique comme je disais tout ce qui monte au niveau européen on doit le faire en créant quand même des mécanismes d'accountability de responsabilité vis-à-vis des électeurs parce que ça c'est super dangereux tu as une structure technocratique qui taxe et qui dépense du coup tu as vraiment tu as enlevé une des tâches principales de l'état souverain et ça c'est super dangereux donc il faut le faire avec beaucoup de caution mais je ne vois pas d'autres solutions merci Francesco Shane qu'en penses-tu toi sur les questions fiscales peut-être tu peux revenir un instant aussi sur la question démographique que tu avais évoqué auparavant oui alors je vais peut-être donner trois pistes tout à fait d'accord avec Francesco je pense que je pense que le nœud du problème pour ce qui est de la création d'une véritable capacité budgétaire d'une véritable capacité d'emprunt au niveau européen c'est d'accepter de transférer le pouvoir même partiel de taxer au niveau européen et donc pour moi le cœur politique et économique de ce débat c'est est-ce que oui ou non on accepte de créer une ressource propre pour le budget européen qui pourrait être Francesco l'a évoqué une partie de l'impôt sur les sociétés par exemple je pense que ce serait la meilleure des options donc ça je pense que c'est un point central le deuxième qui est un peu tabou c'est que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse un peu plus en avant à ce que la politique monétaire peut faire et notamment moi je crois pas mal à des opérations de refinancement verte qui permettraient de financer des investissements privés dans la transition et de les refinancer à des taux préférentiels et donc ça moi je pense que ça permettrait de réduire le coût des investissements dans la transition et d'en assurer une forme de 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 certitude de prévisibilité à moyen terme sur le le coût de financement de ces investissements de longue durée dans la transition c'est un débat qui n'a pas beaucoup évolué ces dernières années mais qui me semble particulièrement important et prometteur et le troisième pour les questions de soutenabilité de la dette de croissance potentielle qu'on a évoqué plus tôt moi je pense que l'Europe est un peu malade de son attitude vis-à-vis de la politique migratoire et je pense qu'il faut qu'on accepte que notre dynamique démographique est telle notre vieillissement de la population est telle que nous avons un besoin important d'immigration et que nous devons du coup avoir une politique migratoire différente de celle que l'on a aujourd'hui et des politiques d'accueil d'inclusion et d'insertion dans le marché du travail ou dans la société de manière plus générale très différentes des immigrés et je pense que si on arrivait à faire ça on réglerait à la fois des problèmes économiques mais aussi des problèmes identitaires des problèmes politiques qui minent la société européenne Merci à tous les deux on va s'arrêter ici on comprend que l'un comme l'autre vous avancez des solutions qui sont des solutions aussi éminemment politiques donc dans le cadre des élections européennes ça va peut-être permettre à ceux qui nous écoutent de comprendre qu'il est important d'aller voter parce que décider d'un changement d'approche dans la politique migratoire ou dans la fédéralisation puisqu'il s'agit de cela d'un budget européen ce sont des questions évidemment pour lesquelles les partis politiques ne sont absolument pas d'accord donc merci à tous les deux et à une prochaine fois Sous-titrage ST' 501